Je vais vous proposer en un temps record, déjà le défi impossible à relever, je vais vous proposer de changer doublement la perspective par rapport à l'intervenant précédent, à savoir un effet de zoom à la fois géographique et historique, puisque je vais vous parler de la discussion sur l'identité, non pas en Europe, mais en France et en Allemagne, donc premier effet de zoom géographique. Mais je vais aussi me concentrer sur un laps de temps très court. On a dit tout à l'heure pendant l'introduction qu'il s'agissait pendant ce colloque d'avoir un balayage temporel. Je vais au contraire me concentrer sur trois années ou deux années et demie, donc sur le débat qui a commencé en janvier 2015, et qui s'est jusqu'à une période qui va, disons, jusqu'à début 2017, à peu près avec l'élection présidentielle en France. Donc vous voyez que c'est un temps très court. Il a été dit ce matin que la France et l'Allemagne essaient de dialoguer sur les questions d'immigration, sur les questions d'intégration. Il y a une tentative de rapprochement. Ça se joue là au niveau politique aussi, au niveau des villes, mais en tout cas au niveau des gouvernements, des chefs d'État et de gouvernement. Et on a vu pendant la crise des réfugiés, avec l'apogée de l'été 2015, que les deux pays essayaient de se parler, mais en même temps avaient du mal, avaient du mal à se comprendre parce que nous avons des situations différentes, nous avons des intérêts différents. et nous avons aussi des règles pour le vivre ensemble, des définitions de soi-même qui sont différentes et qui souvent ne sont pas écrites. Donc on a des choses, on a des éléments qui sont ancrés dans les consciences collectives, qui sont conscients ou inconscients, qui souvent ne sont pas dits ou pas formulés clairement et qui nuisent à la compréhension mutuelle, en franco-allemand comme dans le contexte européen en général. Mais là, sur le franco-allemand, c'est très très clair. Donc aujourd'hui, je ne vais évidemment pas, encore moins en 20 minutes, vous dire qui nous sommes, car ça, je n'en serai pas capable. Mais je vais essayer de voir comment se structure la discussion publique sur cette question de part et d'autre du Rhin. Et je vais essayer de voir en quoi les situations françaises et allemandes se distinguent les unes des autres et en quoi il y a évidemment des convergences. Alors pour cela, je m'appuie sur une analyse de la discussion publique, à savoir d'une part sur des prises de positions politiques, de responsables politiques de France et d'Allemagne, sur un peu les positions dans les partis, mais surtout sur des positions vraiment de personnes. d'une part sur des positions d'intellectuels, d'universitaires, de personnages publics comme des journalistes ou des essayistes. Donc je ne m'appuie pas sur le discours savant sur des articles universitaires. Si des chercheurs et des universitaires sont mentionnés, c'est uniquement dès lors que leurs positions sont entrées dans la sphère publique. Donc on atteint une certaine forme de vulgarisation. Mon corpus se constitue de tribunes dans la presse, de discussions à la radio, à la télévision, d'interviews, donc d'éléments qui sont là encore vraiment dans l'espace public accessible. Je ne m'appuie pas sur les réseaux sociaux. On pourrait aussi le faire en termes de méthode, mais bon, ils constituent une autre forme d'expression, une autre forme d'interaction, et c'est plus compliqué de comparer. Alors le contexte, je vous le disais, depuis janvier 2015, avec les attentats au siège de Charlie Hebdo, jusqu'à à peu près 2017, donc un contexte de crise qui a l'intérêt pour les scientifiques de faire ressortir des éléments, de faire, de libérer la parole, parfois de façon exagérée, mais de libérer la parole, de rendre plus visibles des éléments qui parfois, qui souvent, sont tus. Je commencerai par contextualiser rapidement les deux débats nationaux, car il s'agit de deux débats distincts. Ensuite, je regarderai en quoi, dans les deux pays, nous avons affaire à des processus discursifs qui sont relativement parallèles, ou qui renvoient à certains éléments structurants et structurés. et dans un troisième temps très rapide, je reviendrai sur les différences en termes de critères de définition ou de marqueurs identitaires. Pour commencer sur la contextualisation des deux débats nationaux, deux remarques rapides. La première, c'est que nous ne parlons pas de la même chose en France et en Allemagne. C'est pour ça que j'ai choisi la formulation qui sommes-nous, qui a l'avantage d'être très large, qui ne rend évidemment pas compte des termes du débat. On aurait pu parler d'identité nationale dans un contexte français, mais c'est quelque chose qui, en Allemagne, évidemment, se dit beaucoup moins pour différentes raisons, pour des raisons historiques, pour des raisons d'organisation de l'État, et pour une autre raison, qui est le rapport au passé et la distance en Allemagne que l'on a en général, ou la réserve que l'on a pour tout ce qui touche au côté national. Donc, on n'utilise pas les mêmes termes, mais il y a néanmoins dans les deux pays un débat sur le « nous », sur le vivre ensemble, sur ce qui fait le collectif. Donc là, je cherche à l'appréhender vraiment dans sa diversité lexicale. La seconde remarque introductive, c'est que la discussion, évidemment, n'est pas nouvelle. On en a un peu parlé ce matin. En France, dans les années 80, au moment où le Front national a envoyé ses premiers députés au Parlement, à l'Assemblée, on a eu un débat sur ce qui fait le « nous ». On a eu une discussion sur le voile à l'école qui renvoyait à cette discussion. En Allemagne également, au début des années 90, on en a parlé avec le multiculti tout à l'heure, donc après la chute du mur, au moment des attentats xénophobes, on a eu une discussion, notamment autour de l'essai de Daniel Cohn-Bendit et Thomas Schmitt sur « High-Mad Babylon », où il était question de créer une démocratie multiculturelle. Ça a été vu comme une provocation par une partie du monde politique et de la société. En tout cas, on a eu une polémique, là encore, sur ce qui fait le « nous ». puis, à la fin des années 90 et au début des années 2000, autour de la fameuse « light culture », donc une culture de référence, un terme qui a été lancé par Bassam Tibi, un professeur allemand d'origine syrienne, qui a été ensuite repris par la politique, par Friedrich Merz, qui était le chef du groupe parlementaire chrétien-démocrate. Et là encore, on a eu une controverse très, très vive autour du terme de « light culture ». Donc, on a dans les deux pays des discussions par vagues sur l'identité, sur le « nous », sur le « vivre ensemble », avec des hauts et des bas. Et depuis quelques temps, en raison justement de ce contexte de crise, nous sommes dans le haut de la vague. Donc là, je voulais vous montrer ce qui a été écrit, quelques essais qui ont été écrits en 2015-2016, uniquement sur cette question-là, qu'il s'agisse de « dire la France », un français de temps de souche, malaise dans l'identité, ou du côté allemand, « die Neuen Deutschen », « was ist Deutsch », « was ist Deutsch » une nouvelle fois, « Deutsch sein ». Donc voilà, on a cette réflexion qui est abordée sous des angles très, très différents, parfois plus autobiographiques, parfois plus analytiques. Donc, le contexte du débat. Je passe rapidement. Vous voyez que dans les deux pays, on a affaire à une chronologie qui est différente et à des événements d'ordre tout à fait différents. Je commence par la France avec les attentats à la rédaction de Charlie Hebdo qui ont été suivis, de nouveaux attentats, Paris et Montrouge en novembre 2015. On a eu la discussion avec le Congrès qui s'est réuni sur la déchéance de nationalité, nouvel attentat à Nice le 14 juillet l'année dernière, l'arrêté interdisant le Burkini. En Italie, c'est anecdotique. Et puis, le démantèlement du camp de Calais. Donc, les événements qui sont marqués par le terrorisme. Du côté allemand, les événements sont de nature différente. Les éléments que j'ai identifiés, on pourrait évidemment prendre d'autres événements, mais ils me paraissent être des jalons importants dans la discussion sur l'identité. C'est l'arrivée de réfugiés avec l'ouverture de la frontière germano-hongroise en septembre 2015. Puis, les agressions sexuelles de Cologne pendant la nuit de la Saint-Sylvestre qui ont été un véritable choc dans le pays, qui ont largement dépassé la ville de Cologne. Et on a eu une réflexion sur les valeurs de l'Allemagne. On a eu en juillet 2016 l'adoption de la loi sur l'intégration qui régule l'intégration des réfugiés, notamment sur le marché du travail, mais aussi la question des cours de langue. Un attentat à Berlin. Un événement extérieur qui est le référendum constitutionnel turc qui a été un véritable sujet de politique intérieure en Allemagne. Et ensuite, le débat lancé par l'auteur de Mézia sur, à nouveau, la light culture. Donc, voilà pour la contextualisation. Je suis bien consciente d'être beaucoup trop superficielle car trop rapide. J'espère que vous m'en pardonnerez. Dans ces débats, de part et d'autre du Rhin, j'observe une structure, même si les événements sont très différents, même si la discussion est très différente, on a une structure relativement parallèle avec trois séquences. La première, qui est celle de l'affirmation d'une cohésion collective. Je vais revenir rapidement. La deuxième séquence qui est ce que j'ai appelé la tentative ou la tentation par une partie de la société ou des responsables politiques d'extirper l'élément perturbateur. Et une troisième séquence qui est, alors ce n'est pas du tout ça, qui est la quête d'une définition du nous. Ces séquences, il ne faut pas les voir dans un ordre purement chronologique. Elles peuvent se recouper, elles peuvent se répandre, s'alimenter mutuellement. Et il peut y avoir des variations dans la chronologie. Donc, ce n'est pas quelque chose de complètement fermé. C'est une construction analytique. La première séquence, l'affirmation d'une cohésion collective, elle survient dans les deux cas après un traumatisme. En France, c'est les attentats à la rédaction de Charlie Hebdo. En Allemagne, ce sont les agressions sexuelles de Cologne. Donc là encore, des événements très différents, mais des événements qui, dans les deux pays, ont été vécus collectivement comme une agression vis-à-vis de la collectivité, vis-à-vis de la société. Et dans les deux pays, on observe une réaction spontanée qui est de faire groupe, de rappeler l'unité du groupe en mentionnant ses valeurs très, très vite. Mais aussi en rappelant ce que le groupe n'est pas. Donc, très vite, dans le débat, on a l'introduction d'un binôme, eux et nous, qui permet d'identifier l'élément perturbateur et de s'en distinguer. Et dans les deux cas, la frontière qui départage le E et le nous se fait sur un terme très précis. Donc, en Allemagne, ça a été, après les attentats de Cologne, la question du rapport homme-femme, de l'égalité homme-femme. Le nous, c'est ceux qui respectons, c'est nous qui respectons l'égalité homme-femme. Le E est au contraire apparenté au sexisme, à la violence masculine, à la violation de l'État de droit. Donc là, j'ai quelques citations, notamment une d'un journaliste de Dietzeit qui, en fait, dit qu'après deux guerres perdues sur le plan militaire et sur le plan moral, après des années de combats contre l'autorité et contre le patriarcat, l'Allemagne a développé une capacité immense à décontaminer la masculinité. Donc, on voit bien qu'il y a un récit sur soi-même, sur une culture allemande qui a pris ses distances vis-à-vis, justement, de cette agression d'ordre masculin. Ce qui a conduit aussi le Dietzeit, à un autre moment, à poser la question « Sommes-nous, dans la nuit, devenu une nation féministe ? » Donc, il y a vraiment un récit sur soi. En France, c'est le mouvement « Je suis Charlie » qui a été focalisé sur la question de la liberté d'expression. Là encore, le « nous » et le « eux ». Le « nous », c'est nous qui respectons la liberté d'expression. Le « eux », c'est ceux qui s'expriment par la violence, qui ne supportent pas la critique, qui sont incapables de dialoguer et qui refusent justement la liberté d'expression. Avec un discours qui a été repris par l'ensemble de la classe politique. C'est la République tout entière. C'est une citation de Hollande, mais elle a été... On pourrait, en fait, elle aurait pu être signée par d'autres personnes puisque de nombreux responsables de partis se sont exprimés dans le même sens. Donc, c'est la République tout entière qui a été agressée. La République, c'est la liberté d'expression. La deuxième séquence, je vois bien. La deuxième séquence, c'est celle, je vous disais, de la tentative d'extirper l'élément perturbateur. Donc là, c'est le... que je ne vais qu'évoquer très brièvement. C'est la suite logique de la première séquence. Une fois qu'on s'est identifié, qu'on a réfléchi à la valeur, il y a le choc qui a créé le besoin de se retrouver autour d'un nous, mais qui a en même temps insufflé des doutes. Et on commence, dans une partie de la société et de la politique, à vouloir sortir cet élément perturbateur qui a été identifié. Et là, on l'a, dans les deux cas, dans les deux pays, on a cette réflexion autour du débat sur la pertinence de la double nationalité en Allemagne qui apparaît dans le contexte du référendum constitutionnel turc. Et on l'a en France autour de la question de la déchéance de nationalité. Là, c'est la question de la communauté nationale. Qui a le droit de faire partie de la communauté nationale ? Qui peut-on sortir de la communauté nationale ? C'est le traître réel ou c'est le traître potentiel ? Une phrase sur l'Allemagne, sur ce référendum. Il s'agissait d'un changement constitutionnel en Turquie pour faire passer le régime parlementaire à un régime présidentiel. Et il se trouve que ça a été adopté à 51 % à peu près, donc une courte majorité. Sauf que les Allemands, les Turcs d'Allemagne ont voté très largement pour cette réforme qui, en fait, vient conforter Erdogan. Donc ça a été vu comme un vrai problème. ça a été vu dans une partie de la classe politique, notamment à droite, comme une trahison. Et on a à ce moment-là remis en cause, notamment à la CSU, mais aussi chez les chrétiens démocrates de la CDU, on a remis en cause le principe de la double nationalité en se disant qu'ils ne sont pas loyaux, ils ont pris parti pour un principe qui n'est pas le nôtre. Le troisième élément, en vous disant ça, je me demande comment je vais faire pour où je vais m'arrêter dans la présentation. Donc voilà, on verra bien. Le troisième élément, c'est la quête d'une définition du « nous ». Après le moment de choc où on s'est accroché en quelque sorte sur un élément, la liberté d'expression ou l'égalité homme-femme, on a ensuite la volonté de se définir, de retrouver des critères pour le « nous », de recréer des principes. Et là, généralement, c'est là encore un événement qui joue le rôle de déclencheur. En Allemagne, c'est une tribune du ministre de l'Intérieur, de Mézières, qui reparle de la « light culture » en proposant une définition avec dits règlements, en quelque sorte, les dits règlements de la culture de référence allemande que je vous ai résumées. Nous présentons notre visage. On ne se couvre pas la tête, la burqa, non. D'ailleurs, son article s'appelle « Nous ne sommes pas burqa ». L'éducation est une valeur, la performance. Nous pouvons être fiers de la performance. Vous avez toute une série de critères et ça a été suivi par une controverse très vive, puisque le terme de la « light culture » même a été remis en question par une grande partie de la classe politique à gauche en particulier, mais aussi de la population. Et là, le débat a mis face une partie de la droite à une partie de la gauche qui se réfère dans le sens de Habermas au patriotisme constitutionnel dont il avait déjà parlé il y a pas mal d'années. donc si on a une culture de référence, c'est la liberté, c'est l'égalité et c'est un vivre-ensemble pacifique tel qu'il est défini dans la Constitution. En France, on avait un débat similaire autour de l'interdiction du burqini sur la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité ? Donc là encore, une controverse très vive que je n'aborde pas puisque tout le monde est censé connaître cette controverse. Je termine. Il faut bien que je m'en sorte par des biais illégitimes. Donc, pour terminer, on a un parallèle dans la construction de la discussion sur l'identité dans les deux pays. on a des éléments qui sont très proches même si l'on parle d'autre chose, même si les supports sont différents, même si les phases de discussion et l'intensité de la controverse sont différentes. Et en même temps, on a des marqueurs identitaires qui sont là dans les deux pays très, très différents malgré cette similarité dans la construction du processus discursif. En France, on se concentre très clairement sur la laïcité, sur la république, le républicanisme, sur l'unité de la nation. Alors qu'en Allemagne, on a dans cette façon de se définir le poids de l'histoire, donc la responsabilité face à l'histoire et l'ancrage en Europe. Et ça, c'est évidemment des éléments qui sont profondément ancrés dans les cultures politiques et qui sont, qui renvoient à une façon de concevoir la démocratie, de concevoir la pratique politique même. C'est mon dernier slide. Ce que je trouve intéressant dans ces citations qui sont en allemand, mais qui sont très faciles à traduire, c'est qu'elles sont inclusives. En fait, la première citation, celui qui veut devenir allemand n'a pas le droit de nier la Shoah. Cela vaut pour les nouveaux venus qui viennent de pays où, dans le meilleur des cas, on ignore justement la Shoah, l'Holocauste. Donc, on voit très bien qu'il y a cette volonté d'être responsable vis-à-vis du passé et qu'en même temps, on cherche à inclure dans cette citation mais qui reprend en fait une tendance, on cherche à inclure justement dans cette vision de la communauté aussi les nouveaux venus, les migrants, ceux qui arrivent. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle que ces marqueurs identitaires sont inclusifs et traduisent aussi, ont aussi une connotation positive même si leur origine peut être douloureuse. Merci beaucoup pour votre patience. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501